Bonjour à tous c'est Mayfield et aujourd'hui on se retrouve pour un pool ou vest sur la bannière de Cloud et Sephiroth de cette nouvelle année. On va pas s'attarder là dessus clairement pour savoir ce qui se passe, ce qui se passe pas, direction le pool, direction la bannière et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Bannière avec deux costumes, bannière qui vous force à pool si vous voulez dépenser moins d'énergie dans cet event de nouvel an mais attention pensez qu'il y aura une partie 2 en tout cas ça c'est sûr une partie 3 je suis pas sûr mais une partie 2. Concernant les costumes bon les goûts et les couleurs ça se discute je suis pas fan bref on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler du flamme blame arcane ou premier costume feu à sortir avec les 35% du coup d'augmentation de dommages de feu voilà et un petit bonus de plus 5 en p attaque qui fait toujours plaisir avec une bonne petite arme. De l'autre côté pour Sephiroth on a un bonus hp avec un bonus de fire mastery qui n'est pas le même c'est seulement un petit 20% pour Sephiroth avec son petit cache-téton donc voilà les goûts et les couleurs c'est toujours pareil mais en tout cas si vous devez pool pour cette bannière le costume a priorisé et bien entendu le costume de Claude pourquoi pour son dps je suis un peu chagriné parce que Claude a déjà un costume 35% foudre un costume 20% eau et maintenant un costume 35% feu bien entendu il a aussi un costume avec une augmentation du coup des dommages non élémentaires enfin le truc de jauge toujours pareil voilà voilà concernant les armes alors oui si vous voulez à les poules à les poules pour ce costume là comme on vient de le dire est ce qu'il faut à les poules oui ou non ça va dépendre de votre box ça va dépendre de comment vous êtes dans le jeu je suis un petit peu réservé sur cette bannière pourquoi parce que Claude comme on disait a déjà un costume 35% foudre et un costume 30 20% eau par l'aliment il a eu l'arrivée d'une très bonne arme l'arme de Zidane moi qui me qui m'aide grandement et qui me permet de ne pas poule je ne vais pas poule sur cette bannière ça sera une veste pour moi voilà ça sera une veste même si potentiellement les armes peuvent être intéressantes on reste sur des armes qui sont à 850% de dommages donc on va aller comparer ça directement en bannière donc on reste on est plus élevé pardon qu'une mur à sa mère donc on est plus élevé que les dommages de foudre avec le costume de foudre ce qui est en fait chagrinant ce qu'on est en train de vous dire que le premier costume de Claude ne sert plus à grand chose ne farmait plus avec la foudre farmait avec le feu parce que vous avez quand même basse semble dommage en plus de base on est à 400 et puis après on est à 620 et là non pardonnez moi et là on est à 480 donc on a déjà 80 plus et on est à 710 donc 80 même pas 90 de plus encore voilà en termes de potentie on est à 40 et 36 là où la mur à zami était à 40 et 36 aussi donc rien ne change de ce côté là mur à zami on avait de la paix attaquer un petit sigil boost et de ce côté là on a un peu attaqué un sigil boost en croix ça reste une bonne arme ça reste une très bonne arme ça reste une bonne arme qui en plus est assez rapide quand on compte on est sur un deux trois quatre on est quand même sur quatre d'attaque là où ses filles plutôt sur cinq avec son sa glace voilà là je pense qu'on est dans une attaque qui est un peu plus sur celle de ses filles un peu plus direct c'est à dire qu'ici on est sur du 1 2 3 4 au 4 pareil comment s'est tapé sur le cadre donc qui tape sur le 4 et suis sur le 5 mai je pense que le premier coup est parti sur 4 on revient sur l'arme de cloud donc l'arme de cloud elle est plus forte que la première parce qu'actuellement à pas se mentir tout le monde utilise cloud voilà avec la mur à zami alors on commence à avoir et moi le premier à avoir la mur à zami qui va bientôt passer au b6 qu'il est moi sur mon compte secondaire avec le costume qui est saubé presque au b10 qui est pas loin mais on est en train de vous dire que effectivement il ya une nouvelle arme qui vient de sortir en feu donc avec un costume feu et qui potentiellement est plus puissante que la foudre sauf que le feu qu'il faut penser c'est que pour l'instant il n'a pas énormément de monstres sensibles au feu vous avez shiva que vous allez pouvoir défoncer non shiva est sensible à la magie elle résiste grandement aux physiques donc déjà se dire que shiva de ce côté là ça va être compliqué voilà donc on peut parler de shiva vous avez les trois pécores souvent vous avez les trois soldats à la suite qui font du blizzard ou autres là que vous retrouvez dans les dans les weapons enhancement là dans les weapons quest parlons voilà et pour moi en terme de feu actuellement c'est les seuls qui sont redondants donc vous avez yuffie oui bien évidemment en ce moment mais en feu il faut se dire ça là où foudre vous avez quand même beaucoup d'ennemis qui sont sensibles à la foudre pas mal de scorpions les fameux maules qui sont sensibles à la terre mais la foudre est aussi un peu sensible même s'ils sont quand même plus sensibles à la magie mais voilà ça reste avec un bon perso boosté on peut quand même faire un peu de dommages donc d'où pourquoi moi je ne vais pas poule dessus même si cette arme a quand même plus de dps que l'arme de la mieux enfin l'amurazamé 50 amurazamé foudre pas donc voilà de ce côté là l'avantage que cette arme a c'est que sur les monstres faibles au feu il n'a pas beaucoup on a dit vous avez quand même un personnage qui est assez joué on parait du coup à raid 13 avec son 6 à une colar pour notre ami notre ami cloud ici là donc c'est raid 13 mais notre ami cloud pour le sender résiste ici vous avez la deuxième arme du coup de cette bannière qui est l'arme de ses filles l'arme de ses filles reprend exactement l'arme de zack reprenons l'arme de zack rapidement on va la mettre ici l'arme de ses filles reprend l'arme de zack donc l'arme de zack on était sur des dommages donc 340 physique on enlevait la pdf en mid un max de mid et on avait de la water résistant l'eau avec un max de l'eau et on passait à un mid avec un max de mid là moi ça me choque un peu on est sur donc aller un peu au dessus à se mentir on est sur 340 jusque là tout va bien pdf d'écrase en mid maximum en mid même chose que pour zack ensuite quand nos pv sont plus de 50% fire résiste du coup est diminué pour les ennemis de l'eau avec un maximum de mid attention zack il n'y avait pas de conditions ça faisait les deux quoi qu'il arrive maintenant c'est que la condition du 50 pv c'est clairement qu'on y est à 95% tout le temps donc voilà par contre avec cette condition de 50 pv ça permet effectivement au débuff d'être direct en mid là on est avec le black wish curse on est en lolo là où l'arme de ses filles est en l'eau mid ça c'est assez intéressant parce que quand elle va passer au b6 on est directement en à y ait 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 là où zack et en mid mid il faudra patienter le obès 10 pour avoir du mid aï donc on est même pas sûr de faire du high tout de suite là où l'arme de ses filles malgré son petit handicap de 50% ici permet avec une arme b6 de pouvoir avoir dur et donc ce qui en fait une très bonne arme va pas se mentir une ex enfin une très bonne arme sur le papier voilà gardons nous bien les choses en termes de boost ici on a 54 36 là où celle de zack est à 54 36 aussi p attaque water boost et sigil boost là où on est en p attaque fire boost et sigil boost également d'accord donc c'est une arme pour moi qui est extrêmement forte je le trouve plus forte que celle de cloud oui elle se cumule bien avec celle de cloud mais pour le futur elle est quand même pas mal cette arme en tout cas moi je la mettrais en wishlist et je ne la passerai pas tout de suite j'ai pas poule sur la bannière parce que les costumes ont poule rappelez-vous sur une bannière pour des costumes et non pas pour des armes les armes vous pouvez les avoir dans les wishlist sauf les armes de la collaboration un des collaborations donc cette arme est intéressante sauf que c'est firance actuellement est un personnage magique et là on vous met d'armes physique avec un déboeuf de défense physique une arme qui tabasse en physique et c'est assez compliqué on a une augmentation de paie attaque boost et là une augmentation de paie attaque alors ces filles on dit qu'il est physique on dit qu'il est magique par parce que forcément il est arrivé avec son costume 35% glace avec une grosse m attaque ici mais derrière n'oublions pas qu'il est arrivé aussi avec un costume 20% vent une arme vent voilà avec des boosts de paie attaque physique et ben on avait aussi un personnage voilà qui était entre les deux un peu équilibré quoi maintenant ceux qui ont poule là dessus potentiellement du paie attaque 40 attention 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 ici paie attaque 54 si jamais vous avez une arme qui est augmentée veut dire que tout simplement il va vous manquer un petit point et ça c'est vraiment dérangeant ce qui va vous dire je n'ai aucun exemple puisque je n'ai absolument pas de costume de ses filles on n'a pas la possibilité de les revoir ce qui veut dire que je crois je ne suis pas sûr mais je crois que ce costume pour le vent donner un peu de paie attaque mais mettre un costume paie attaque juste pour le vent et avec le bonus ans c'est pas fou fou quoi donc est compliqué parce que ça veut dire qu'ici j'arrive potentiellement aux portes du physique attaque 100 pour pas en plus 100 plus 50 et il faudrait que je mette une autre arme avec du coup de la paie attaque quitte à dépasser il me faudrait juste un point mais là je vais dépasser beaucoup et je vais perdre en fait des points de air ability tout simplement et je trouve ça très compliqué donc pour moi cette bannière est une veste est un pool bien entendu que c'est un pool pour tous les nouveaux joueurs qui nous rejoignent depuis la version steam ou un peu avant pour tous les nouveaux joueurs qui n'ont pas pool sur un costume 35% avec notre ami cloud ça fait le premier costume effectivement 35% pour vous il est plus puissant qu'une murazamé même si il ya moins de d'ennemis qui sont sensibles au feu sur des ennemis lambda vous pouvez le faire pour tous les gens un peu comme moi je suis là dedans qui ont cette arme au moins au b6 vous avez un petit peu de boost ici p attaque ce qui permet de cumuler effectivement avec d'autres armes là on n'est vraiment pas aux portes mais voilà ici on serait même pas aux portes on pourrait encore cumuler on devrait cumuler encore 15 points donc ce qui veut dire qu'on est vraiment là mais moi au b6 elle est à 1140% et ça me permet vraiment de clear beaucoup de contenu assez facilement alors j'imagine pas ceux qui l'ont ici à 1300% mais voilà sachant qu'on a un petit boost ici d'attaque qui ne vous trompez pas celui-là le boost physique ability potentie un petit bug un petit bug non c'est fait exprès mais avec des armes élémentaires comme celle ci il s'additionne alors qu'avec des armes non élémentaires il se multiplie on sait très bien que la multiplication est toujours plus forte que l'addition ça c'est sûr donc voilà pour tous ceux qui ont des armes pour l'instant comme ça je vous conseille ceux qui ont chopé la dit dance world mais pour l'instant c'est de garder de la garder si vous l'avez au b6 très bien si vous l'avez cinq étoiles à l'épouler ailleurs vous servira pas si vous l'avez au b3 je vous conseille fortement de commencer à l'augmenter avec des weapons part si vous pouvez vous le permettre si vous n'êtes pas free to play vous pouvez vous le permettre à aller acheter des weapons part sinon attendez mais augmenter vos weapons part dans cet arme en attendant peut-être une future collab mais pour l'instant cette arme elle elle sert énormément et elle vous permet effectivement d'économiser vos précieuses ressources parce que on rappelle que ici pour avoir le costume faut quand même 12 temps que en ce moment le jeu a l'air de ne pas être très gentil avec pas mal de joueurs et que c'est assez compliqué donc voilà pour moi cette bannière est une veste pour des vétérans et est un pool aux des débutants on va commencer à faire un petit peu dans les dans les deux sens on n'a pas besoin du costume de ces filles dans votre wishlist je vous conseille clairement lors de la fin de la bannière donc c'est à partir à partir du 16 janvier du coup même pas du 15 janvier 3 heures du matin je vous conseille de mettre cette arme pour ceux qui jouent ces filles dedans au moins de la choper on sait pas de quoi l'avenir est fait et je trouve vraiment l'arme extrêmement forte au niveau de son débuff là au niveau de la pdf on est en mid aussi c'est pas un problème mais on a quand même du fire boost ici qui est vraiment intéressant un sigil moi l'arme de zac c'est vraiment une arme sur laquelle je vous l'avez vraiment actuellement moi si vous regardez mon arme elle est vous l'avez vu récemment on n'est pas loin de la obélisse on n'est pas loin de la obélisse un autre notre madame donc on est au b7 au b8 9 et 10 il manque de petits trucs on est quand même vraiment pas mal et est clairement on est il faudrait que je la reprenne un petit peu en main ici là voilà mais mid mid ça fait quand même du bien ça fait quand même du bien sur des ennemis sensibles au halo parce que voilà tous les débuff mois pour l'instant tous les débuff physique et magique passe à la trappe avec le son umbrella qui est vraiment au dessus le mid en un seul coup le mid c'est c'est quelque chose de monstre c'est vraiment quelque chose de monstre qui peut permettre en ce moment là je suis en pleine réflexion sur notre ami iris de la switch en dps magique parce que c'est ce qui manque fortement et de switcher avec mon petit maths qui va pouvoir augmenter avec la super arme que j'ai tout pour un vicile quatre étoiles bas qui va permettre de il est de pouvoir booster la paix attaque de mon ami cloud pour pouvoir faire du dps en plus mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo de billes pour l'instant ce qu'il faut regarder c'est ce que vous avez dans votre box voilà deux poules intelligemment parce que un costume ça coûte cher on va pas se mentir on nous a autour de 20 cas à 36 cas si jamais ben vous avez fait que des fois 1 mais ça coûte cher vous avez vu que 47 cas on s'était fait avoir quand même pas mal on est on est remonté depuis mais ça c'est en l'espace d'un mois je crois on a dû reprendre 30 cas en espace d'un mois mais il ya une noël qui a arrosé pas mal et encore on a poule pour noël on a poule pour pour zac le costume on a poule je crois 15 cas même pas un peu moins ou 18 cachés et on a quand même le nouvel an là qui va nous rebooster qui nous a donné quand même pas mal donc faites attention à vos j'aime ce n'est pas une bannière comment dire il va d'une bannière indispensable oui pour l'event machin mais vous avez que le ranking on est d'accord le ranking ici demande de la glace et de la terre la glace c'est fifra entièrement le taf la terre lucia fera le taf pour ceux qui ont poule lucia c'était vraiment le poule de la raison lucia donc là oui on parle d'un event de wail free to pain pay to win etc mais ça vous permet de pouvoir avancer grandement l'event de yuffie je vais vous montrer un le x2 a été fait en automatique avec avec cette team comme avec clairement cette team alors oui on a ici des armes qui sont montés on a l'arme au b6 la mur à ça mais n'était pas aussi autre que ça mais on a joué avec ça et franchement ça passe finger in the nose j'ai même pas eu besoin de jouer en manuel j'ai du feu ici mais on l'a joué à l'arrache j'ai un costume dps magique sur notre ami iris et ce petit costume qui augmente les hp et surtout le reste voilà donc pour moi c'était mon avis ce n'est ce n'est reste que mon avis 1 comme d'habitude pour ceux qui voulaient poule ceux qui adorent le costume je vous rappelle que moi j'ai poule pour notre ami zack ici présent présent quelque part juste là pour ce costume parce que bon il est il est sympa sur le papier il ya du hp il ya du boost physique mais il n'a pas d'armes comme il n'a pas d'âme comme notre ami notre ami cloud par contre par contre je trouve trop stylé voilà c'est un pool de coeur si vous voulez faire un pool de coeur sur suite de claude allez-y sinon gardez pour la suite si vous êtes entre deux ne vous en faites pas on aura sûrement un pool numéro 2 la semaine prochaine avant que cette bannière disparaisse donc vous pouvez encore attendre le prochain moment nous ce qui nous embête c'est que cloud énormément d'armes si on regarde ici il a quand même pas mal d'armes comparé votre ami barrette qu'il en manque un petit peu ici notre ami raid 13 qui en manque énormément aussi aéri c'est quand même pas mal d'outils tifa il en manque un petit peu zack il en manque un petit peu glenn il en manque ses durées très aussi matin en manque aussi une la lucia savoir hélas ses filles ses filles et et cloud cloud une de plus que ses filles mais et ses filles sortis plus tard n'oublie pas qu'il ya un nouveau perso qui va sortir aussi dans quinze jours à l'issue du coup des de ces deux bannières qui vont sortir même si on spécule grandement que ce soit yuffie réfléchissez-y avant de poule c'est important il ya plein de choses qui se passent c'est un gacha les costumes vont finir par revenir d'autres costumes vont être plus puissants est ce que le feu c'est quelque chose où il faut vraiment aller dessus il y en a pas actuellement je suis entièrement d'accord avec vous est ce que les mobs présents dans vos contenus ici on rappelle que dans vos training quest pour ceux qui farment les training quest ici c'est de la foudre et de la glace pour les lignes on a de la terre pour les magiques on a dû la foudre c'est quand même deux fois de foudre ici on a de la glace bon là c'était ce qu'on a besoin de farmer en termes de weapon on part vraiment sur du farm de base ici c'est de la foudre encore là c'est du feu ça pourrait servir pour les génome pôle autant pour moi en termes de summon quest bahamut si on peut taper non élémentaire c'est très très bien voilà ici c'est de l'eau donc pour l'instant ça marche pas très bien shiva c'est du feu mais c'est du feu magique vous faites pas avoir le feu physique qui fonctionne très très mal quand même et ici c'est de la glace voilà pour l'instant donc dans ce qu'on a à faire réellement moi le feu on entend si dans mes crises puisque les crises c'est on va regarder on a fait on a fait les dernières on a fait les derniers qui sont là dans les crises on va faire les symboles ennemis info ici on avait du feu autant pour moi donc fait aussi ici renault c'était la glace 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 ici du feu donc il avait deux avec le feu pourquoi pas ici foudre foudre de glace ok donc quand même glace et foudre ça revient quand même énormément le feu revient aussi un petit peu là sur le factory on avait quoi ici on avait du feu du feu du feu du feu à là ça peut être intéressant effectivement le cloud ici peut être très intéressant il peut être extrêmement intéressant donc pourquoi pas effectivement pourquoi pas mais pensez-y pensez-y réfléchissez-y et dites vous il ya des gens qui vont arriver par la suite potentiellement il ya des choses à faire voilà et sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine bon poule bon 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 bon